Bonjour, bonjour c'est Yannick. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que voilà, je tiens à le partager avec vous. Je suis moi-même très surpris. Je vous ai fait une vidéo où j'annonçais une nouvelle méthode de travail qui m'avait été transmise, qui m'a demandé, enfin qui m'a été transmise, oui, par les êtres de lumière. Ils m'ont demandé de travailler d'une certaine façon, voilà, comment ça marche, alors là je ne suis pas encore dedans. Si, je sais que ce sont les êtres de lumière qui avancent, qui sont présents avec vous. Cette nouvelle méthode s'appelle la LTBE, il y a eu un interview, d'ailleurs une vidéo interview qui avait été faite, dont l'interview a été menée par Yabi. Et j'ai fait, j'ai fait donc vendredi soir ma première séance publique. Il y a eu 3 ou 4 ateliers expérimentaux que j'ai fait avec des amis, enfin c'est des gens qui ont participé et qui m'ont suivi depuis un bout de temps, qui ont participé à plusieurs reprises à mes journées, mes stages ou autre, et qui sont devenus des amis parce que ça vient après une petite famille. Et je leur ai demandé, comme je les connais, ils me connaissent, je leur ai dit en toute franchise, quelque chose de nouveau que je dois expérimenter, mais je ne sais pas ce que ça va donner, je n'en sais rien du tout. Voilà, vous me connaissez, si ça ne marche pas, sinon on aura fait une bonne relaxation et puis c'est tout. Et en fait, les résultats, j'en avais parlé dans la vidéo où Yabi m'interviewait, il y a eu des résultats, il y a eu plusieurs résultats, je vous invite d'ailleurs à cliquer sur cette vidéo, à aller voir cette vidéo, l'interview LTBE, où j'explique vraiment les résultats qu'il y a eu. Et là, vendredi, j'ai fait ma première séance publique. Trop de personnes avec les encadrants, donc l'équipe d'expérimental. Donc c'était une petite salle, mais c'était la première, donc pour moi, c'était bien, c'était bien, parce que là, je ne savais pas très bien ce que ça allait donner sur un public, je dirais novice, neutre. Quelque part, je me disais avec mes amis, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, on a fait pas mal d'expériences, d'ateliers, d'exercices ensemble. Donc, peut-être aussi qu'il y a la réception, parce qu'ils sont ouverts spirituellement maintenant, voilà. Est-ce que, sur des gens qui viennent, qui ne me connaissent pas, et qui n'ont jamais travaillé sur ma façon de faire, qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Et là, j'ai été surpris. Sur le coup, bon, je fais toujours une explication avant, j'explique aux gens qu'ils n'aient pas peur, des mots, de ce que je vais dire, même si je parle des anges, des archanges, il y a des gens qui arrivent, qui, oula, je ne sais pas, on aura dit, ben viens, tu vas voir, ça fait du bien et tout, ouais, ouais, mais oui, puis ils arrivent, puis il y a un mec qui commence à parler des anges, on sait, il faut se mettre à leur place, quand même. Donc, et puis, petit à petit, donc, j'ai apporté, je les ai rassurés en disant, voilà, ce que je disais, c'était surtout, ne vous bloquez pas sur le nom des anges, des archanges et tout ça, si ça, ça vous gêne un peu, parlez en termes d'énergie, d'énergie universelle, d'énergie de la libération, d'énergie de la thérapie curative, l'énergie de la bénédiction, la chance de la vie, l'énergie de l'équité, l'équilibre, l'harmonie, le bien-être, voilà. Parlez en énergie, on parle d'énergie maintenant partout, c'est plus, là, maintenant on sait que les énergies circulent, parlez en énergie. Donc, ok, on commence la séance, la séance a duré, je pense, quand même une quarantaine de minutes, putain, pas loin de trois quarts d'heure, et après, j'ai demandé aux gens ce qu'ils avaient ressenti, mais pas perso, parce que ça, ça leur était privé, mais au niveau des sensations, et ils revenaient, en nombre, cette sensation d'avoir des mains qui se mettent dans les mains, cette sensation d'avoir de la chaleur, qui, comme un gant, un gant de chaleur, qui montait le long des bras, et une énergie apaisante, et qui commençait à travailler sur le corps. J'ai eu des personnes qui sont parties en larmes, parce que, ben, tout ce qu'ils portaient dans la vie, ben, à ce coup, c'est comme si on leur enlevait le sac à dos, et qu'on les avait allégés, donc ils se libèrent. Il y a eu des personnes qui ont eu des petits tremblements partout, ça, c'est de la reconnexion de la grille énergétique de notre corps, avec notre âme, et avec les énergies environnementales, c'est-à-dire, on se réaligne, et donc là, il en suit derrière le bien-être, il en suit derrière même une thérapie curative. Voilà, c'est vraiment, c'est la mise à jour de l'application, voilà, de votre application énergétique. Mais c'était assez puissant pour cette personne. Il y a une personne qui avait mal au dos, qui me dit, ben, là, j'ai plus mal au dos. Il y a eu des personnes qui ont senti comme si les pieds étaient scellés au sol, et qui avaient des châpes de plomb, et ça travaillait dans les jambes, même voir déclencher un peu des douleurs désagréables au départ, puis après, ça partait. Alors, sur le plan spirituel, j'ai eu deux personnes qui m'ont fait des retours extraordinaires, qui m'ont dit, mais je suis parti très loin, et là, j'ai eu plein d'informations, mais j'ai eu plein d'informations, et l'un m'a dit un mot qui m'a touché, parce qu'en fait, c'est le but de la séance. La phrase, il a entendu une phrase qui était, je suis la lumière, l'unité et la vie. Et en fait, le but de cette séance, c'est de tout unifier, en une seule et même force qui est en vous, autour de vous, et que vous en bénéficiez. Vous êtes dans la réception, et vous vous laissez prendre en charge. Et tout le monde m'a dit, ce bien-être, de se sentir pris en charge. Alors, c'est vrai que nous, on a une vie maintenant, c'est compliqué, notre époque, on porte, on va aller le dire, il y a des époques, c'était la gare, c'était pas mieux. Mais là, sur le plan, je dirais, énergétique, sur le plan des responsabilités, c'est vraiment, pour certaines personnes, très lourd. Et en fait, ils se sont sentis libérés de ce poids, et pris en charge. Et il y a une... Moi, je sais que dans les ateliers expérimentaux, qu'on avait fait avant, il y a eu des résultats extraordinaires. J'ai même eu un cas de figure, mais alors, improbable. J'ai un gars, dans l'expérimental, qui me dit, moi, j'ai rien à demander, moi, tout va bien, je suis bien, je suis chez moi, j'aime bien ma maison, mon boulot, ça va, enfin, tout va bien, je suis bien. Par contre, j'ai ressenti cette gratitude, et cette chance que j'avais de vivre ça. Et plus je l'ai ressenti, plus je me sens heureux. Déjà, c'est bien. Même s'il a tout, il sentait qu'il y avait encore quelque chose de plus. Mais, deuxième atelier expérimental, il me dit, j'ai reçu une proposition de travail de l'ancienne société où je travaillais, mais alors, en plus, la société, les salariés, ils sont bichonnés. Mais moi, je suis bien où je suis, quoi. Je ne sais pas, j'ai envie de quitter mon boulot pour aller là-bas. Pourtant, j'ai déjà travaillé là-bas, je les connais, ils me rappellent parce qu'ils ont recréé des postes. Mais, il dit, je suis embêté et tout. Je lui dis, bon, tu verras bien. Et puis, je l'ai revu après. Et là, il s'avère que la proposition qu'il a reçue a anticipé ce qui allait se passer. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. On l'a convoqué. On lui a dit, écoute, là, il y a un changement qui s'effectue dans la société. On t'enlève ton équipe. On enlève ça. Enfin, tous ses avantages, on l'a enlevé. Il était un peu en voie de garage. Et comme il s'occupait aussi, enfin, il avait accès au budget de la société, il s'est rendu compte qu'ils allaient dans le mur. Et là, dans six mois, un an, il pouvait se retrouver dans une situation où là, justement, tout n'allait pas bien. C'est-à-dire que suite à la séance, on lui envoyait l'opportunité. Il a eu l'opportunité qui anticipait tout de suite la réponse par rapport aux besoins qu'il allait avoir. Ça, j'ai été scotché parce que c'était vraiment celui qui... Rien d'extraordinaire. Quand il était bien, c'est tout. Les autres, il y a eu des sensations de bien-être au niveau physique, des bras qui étaient bloqués, qui sont débloqués. Il y a eu des opportunités de travail. Il y a des gens qui étaient tout fait dans le travail. Ils ont eu une opportunité. Il y a eu plein de choses. Plein de choses. J'en parle dans la vidéo, l'interview de Yabi. Oui, mais là, là, là... Et vendredi, depuis vendredi, là, j'ai reçu des témoignages par écrit privé où les gens se dévoilent. Ils ne se dévoilent pas en public, mais ils se dévoilent là. Je ne dirai pas les noms parce que ça leur est vraiment personnel et que ça, je ne ferai pas cette... loin de là, cette idée. Mais il y a une personne qui m'a dit je n'ai jamais ressenti un tel... J'ai travaillé des méditations, j'ai fait des stages et autres. Je n'ai jamais ressenti une telle vibration d'amour, de bien-être et de félicité. Et l'autre personne m'a dit je suis allé très loin et je n'ai jamais ressenti cette vibration. J'ai été dans une perception très puissante d'unité divine. j'ai une autre personne qui m'a dit j'ai entendu tu as rendez-vous avec ton destin maintenant tu vas comprendre qui tu es. Et depuis les choses se mettent en place il y a plein de choses des petites bénédictions qui arrivent et qui la mettent sur une nouvelle voie. J'ai une autre personne qui m'a dit j'ai ressenti énormément de choses et ça m'a libéré. comment ? En fait on ne fait rien. J'appelle les forces des appels de force en fait les personnes je leur dis de faire telle ou telle chose pour se mettre en réception et en prise en charge par les êtres de lumière mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ressemble à une simple relaxation. Je suis dépassé. Alors je vous tiendrai au courant de l'aventure des événements il y a d'autres dates qui commencent à se profiler. J'ai des demandes qui vont se faire un peu partout en Suisse en Bretagne enfin on est en train de me demander des séances de LTBE publiques un peu partout. Ce qu'il me faut moi avec les déplacements bien sûr il me faut quand même pas mal de monde si j'y vais pour 3 personnes c'est pas la peine je ne peux pas faire le déplacement pour 3 personnes vous comprendrez parce qu'il y a les frais maintenant c'est plus donné le coco elle est plus donné à la pompe. Et en franche si vous avez la possibilité d'organiser des séances publiques n'hésitez pas à me contacter vous avez ma boîte mail juste enfin dans le descriptif en dessous de la vidéo vous pouvez m'écrire et puis on peut organiser des séances publiques alors on m'a demandé dans l'interview il y a bien de me demander jusqu'à combien de personnes on peut aller vous savez une salle de 300 personnes vous remplissez les 300 personnes on peut le faire plus on sera nombreux plus c'est puissant ça par contre c'est une chose que j'ai j'ai compris j'ai remarqué qu'ils me l'ont dit parce que on travaille dans une sorte d'unité on se relie les uns aux autres et plus on est nombreux plus la force se crée est puissante et plus les résultats sont probants voilà je l'ai fait une fois en individuel à quelqu'un ça a très bien marché ça a même raisonné dans la vie de ces personnes qui étaient chères qui lui étaient chères mais plus on est nombreux plus on est puissant voilà donc c'est une sorte d'unité donc je reste à votre disposition si vous voulez organiser dans votre région voilà une séance publique de LTBE énergétique et spirituelle ou LTBE angélique comme vous voulez puisqu'on travaille avec les anges n'ayons pas peur de le dire mais on travaille avec les énergies les anges sont des énergies à différentes fréquences donc n'hésitez pas je vous en je reste à votre disposition écrivez moi par mail donc yale.contact.gmail.com et plus que par messenger sur facebook ou autre par mail je vais tout de suite le mail et puis suivant alors il faut un nombre minimum quand même mais ça on en parlera si vous vous êtes intéressé alors par contre si vous avez une salle style salle des fêtes ou une salle style grande salle où vous pouvez accueillir en déplacement bon là ça s'est passé pas loin de chez moi donc je suis à côté de chez moi mais si j'ai un déplacement il faut il faudrait que je vous dise le nombre exact mais il y a un minimum de personnes requises ça c'est clair pour que ça soit équilibré je tiens au niveau des frais des déplacements voilà je reste à votre disposition j'avance dans cette aventure j'avance avec mes mes assistants et c'est une belle aventure c'est une belle aventure quand on a les retours parce que là c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et moi je trouve de plus en plus je suis comme un gosse moi je suis toujours admiratif malgré je suis admiratif parce que plus on avance dans des choses où on ne maîtrise pas et qu'il y a les résultats on nous dit de faire ça on le fait pourquoi vous plutôt qu'un autre j'en sais rien comment vous faites pourquoi on vous dit de faire ça et que ça marche avec vous j'en sais rien est-ce qu'on va pouvoir le faire à distance par visio j'en sais rien jusque j'ai eu un résultat alors ça je ferai une vidéo avec lui après j'ai un ami qui a des mesures énergétiques un appareil des mesures énergétiques son boulot c'est un balèze et qui m'a dit je suis rentré de ta séance j'ai fait la route il avait eu une heure de route j'ai fait la route et tout je suis rentré j'étais crevé il était une heure du matin et je dis il allume son appareil il faut que je teste et il me dit mais la puissance énergétique de mon aura de mes chakras qui s'était passé alors quand je suis parti avant la séance je me suis dit je vais prendre mes mesures donc il avait pris ses mesures avant de faire une heure de route et venir à la séance il a pris les mesures il dit j'étais au plus bas j'étais fatigué et tout et quand je l'ai repris tout était au delà de la normale avec une séance il me dit là il n'y a pas une application comme si on faisait du Reiki du magnétisme machin il t'appelle des forces ils viennent ils t'entourent et ça travaille moi là c'est waouh et là moi je lui dis merci parce que là tu me donnes des éléments où on avance c'est vachement impressionnant je suis moi-même dépassé je ne me demandais pas comment tu fais machin j'appelle c'est tout et ça vient mais je suis content des résultats après ce que je fais on s'en fout ce qui est important c'est ce que vous vivez c'est ce que les gens vivent dans la séance et après dans leur vie des résonances des gens qui trouvent du bon travail des gens qui ont des promos des gens qui ne vont pas bien dans leur boulot on leur propose c'est comme par magie il y en a trois qui m'ont dit mais c'est magique je ne m'y attendais pas on me propose ça c'est un matin tu te lèves tu vas à ton boulot et d'un seul coup tu croises ça reçoit un coup de fil tu croises quelqu'un qui te propose un truc c'est un truc de pareil pour le bien-être corporel je ne parle pas de guérison parce que attention je dis curatif, thérapie ou bien-être corporel c'est comme les radars sur les GPS vous rentrez dans une zone de contrôle ou alors vous rentrez dans une zone de danger on ne me dit plus attention police donc là je ne parle pas de guérison je parle de thérapie curative et je parle de bien-être corporel voilà voilà je n'ai rien promis et je ne promis rien voilà donc n'hésitez pas je suis content de vous partager ça je reviendrai vers vous à chaque séance après des séances bon pas toutes les séances parce que là ça va être lourd mais je veux dire quand j'en aurai fait plusieurs voilà j'aimerais même pour les gens qui vont voir cette vidéo qui ont participé au LTBE ou même d'avoir des témoignages de leurs ressentis faire peut-être des petites vidéos ou des audios de leurs ressentis ça serait sympa c'est à voir voilà je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée une belle après-midi suivant l'heure à laquelle vous allez me regarder et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo par une autre vidéo et peut-être à très bientôt de visu si on se rend compte ou si vous avez le désir de faire une séance de LTBE ou une séance de nous deux ou une formation magnétisme angélique ou voilà tout ce que je peux vous proposer de travail d'éveil de votre conscience bonne journée bonne soirée bon après-midi à bientôt au revoir au revoir